Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est pas dans ma salle de bain mais on va faire comme si on y était je viens vous présenter la little box du mois de février qui s'appelle bathroom time donc apparemment c'est l'heure de la salle de bain puisque mes little box nous prenons pour des gros crados qui ne nous l'avons pas et nous envoient une box sur le thème de la salle de bain bien sûr c'est une blague, je trouve que le design de la box est très joli, c'est très mignon j'aime beaucoup les couleurs dans les tons beige, beige, un peu rosé, vert et blanc ça fait très neutre, très naturel c'est maintenant que je remarque qu'il n'y a plus les petits logos enfin je sais pas si c'est le cas sur toutes les boxes mais il n'y a plus les petits logos sur les côtés comme il y avait auparavant le petit autocollant qu'il y avait dans le carton disait t'es belle voilà tout simplement avec un autocollant plus ou moins en forme de miroir parce que bon je pourrais pas me servir pour me maquiller c'est plus de l'alu, je sais pas si vous... coucou, vous voyez vous ? vous vous voyez un petit peu par contre c'est rigolo, voilà, moi il en faut peu pour m'amuser ensuite la petite aquarelle de Kanako qui est très 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 jolie ça c'est une vraie aquarelle que je pourrais très bien mettre dans un petit cadre ou poser comme ça sur le mur c'est une demoiselle qui se prélasse dans sa baignoire avec des plantes dans sa baignoire alors bon, pourquoi pas ? après tout c'est vrai qu'on met tout le temps des bons de bain des perles de bain, du gel douche, du bain moussant mais pourquoi ne mettrions-nous pas nos plantes ? peut-être que nos plantes aiment le gel douche après tout ensuite le petit livret c'est marqué éloge de la salle de bain Lily Barberie souvent méprisée au profit des pieds où l'on passe le plus de temps comme la chambre, le salon, la salle de bain et pourtant le lieu le plus intime de la maison elle mérite toute votre attention et si on essayait ? en gros je pense qu'elle parle décoration salle de bain et j'en étais au premier goodies qui est dans cette petite pochette où c'est marqué les pieds nickel pedicurista mental box donc voilà, petit pochon dans les tons de la box donc ça me va très bien bleu lagon, vermillon, rose bonbon pour la couleur on vous laisse choisir en revanche pour l'application ce séparateur à orteils va vous aider à ne pas en mettre partout attendre les doigts de pied en éventail que son vernis sèche c'est plus facile à dire qu'à faire sans surprise aucune c'est un séparateur d'orteils point positif c'est utile on en a toujours besoin ça en fait un, c'est déjà bien deuxième point positif tant rapport avec la salle de bain perso je m'applique pas mon vernis dans la salle de bain moi mais après peut-être que certains le font veuille-je réussir à en trouver trois c'est dans les couleurs du thème c'est dans les tons un peu vert pastel voilà, j'ai fait mon boulot j'ai trouvé trois points positifs par contre bon c'est un séparateur un séparateur c'est un séparateur d'orteils les gars en règle générale on en a tout au moins un si on en a pas c'est qu'il y a une bonne raison c'est qu'on a pas ressenti le besoin d'en acheter parce qu'on arrive à appliquer son vernis sans en utiliser ou bien on fait la technique du je me fous un kleenex ou un sopaleur entre les orteils ça marche très bien ou bien si on comptait s'en acheter et bien on l'aurait probablement fait parce que ça coûte ça coûte 1 balle 50 là ils se sont pas tellement foulés donc bon le deuxième goodies c'est dans cette petite boîte j'aime toujours les présentations par contre My Little Box ils sont très fortis pour les packagings je trouve ça très mignon c'est exactement dans les thèmes je trouve que le thème coloré enfin le thème de couleur en fait est très sympa encore une fois c'est dans des tons pastel vert avec du beige et donc c'est écrit l'orange make-up bien ordonné c'est en mettant de l'ordre chez soi que l'on change d'état d'esprit Marie Kondo ce rangement de salle de bain se plie en neuf pour vous aider à tout trier c'est ces fameux petits rangements en acrylique donc la touche que je trouve bien et il faut le souligner parce que moi des rangements en acrylique comme ça j'en ai déjà peut-être que je m'en servirais peut-être que non parce que moi j'ai des enfin voilà j'ai des rangements où il y a plus de place donc je verrais par contre le point qu'on peut souligner c'est qu'ils l'ont customisé alors certes c'est pas grand chose c'est juste c'est juste des autocollants qui ont été rachetés dessus mais c'est le genre de truc qu'on peut trouver très très facilement et ils auraient pu se complaire dans la facilité en nous envoyant seulement le petit rangement en acrylique et point barre et ils ont quand même fait l'effort de le customiser et je trouve que c'est joli en fait personnellement pour la salle de bain ça me servira pas en tout cas je pense pas j'ai rien de cette forme là à adapter pour ranger dedans pour ranger mon make-up par contre ça peut être une bonne idée à moins que vous ranger votre make-up dans votre salle de bain et là en l'occurrence ça vous servira et enfin le troisième goodies parce qu'il y en avait trois ce mois-ci il est dans ce petit bidule là encore une fois on est à fond dans les couleurs de la box oui je trouve que ces derniers temps ils font un réel effort au niveau de l'harmonie du thème dans toute la box c'est vrai que des fois il y avait des trucs au niveau des couleurs des coloris des motifs et tout tu disais mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça ça n'a rien à voir avec la choucroute et là en l'occurrence quand je regarde tout l'étendue de mon fourre-tout toute ma box qui est sortie sous mon nez je me rends compte que tout est de la même couleur tout est harmonieux donc moi c'est un détail que j'aime bien et donc on a la bague à vernis les diamants sont les meilleurs amis d'une fille chantait Marilyn donc bon comme vous l'aurez compris c'est une petite bague à vernis donc encore une fois nous sommes dans les accessoires vernis à angle et mine de rien cette espèce de petit gadget et bien ça faisait belle lurette que je la voyais passer sur des blogs ou sur internet ou ce genre de choses à chaque fois je me disais c'est pas con ça a l'air vachement pratique au début je me suis dit bon est-ce que ça va pas être un peu gadget finalement c'est un peu pareil que tenir son vernis et tout machin c'est vraiment histoire d'avoir un truc en plus et ben non moi je trouve que c'est pas gadget et vous prenez votre petit vernis qui est là et puis hop vous prenez votre pinceau et vous pouvez faire dans le vide parce que moi j'ai pas toujours comme je disais j'ai pas toujours un rebord pour poser ma main souvent je fais mes ongles dans le vide comme ça et je vais m'en servir parce que moi je suis vraiment typiquement le genre de personne à mettre mon vernis n'importe où sauf à des endroits adéquats nous en arrivons au pochon de produits qui est dans le thème donc très bien ma little box nous avons des petites plantes dans les tons verts et on commence par la déception de la box puisque voilà il voulait même pas tenir dans mes mains toi tellement j'en veux pas j'ai rien contre le produit en lui-même c'est juste que ça a un goût déjà vu parce que je l'ai déjà eu en fait et je me souviens très très bien c'était dans la box Montaigne moi j'avais souvent l'habitude de prendre des brumisateurs style les eaux de sous-marque des grandes surfaces et mine de rien quand c'est de l'eau thermale je sens une différence c'est pas pour faire le chipotage du non franchement quand c'est juste de l'eau de source de sous-marque ou quand c'est de l'eau thermale on sent vraiment la différence sur la peau c'est pas la première fois qu'il y a des redondances dans les box dans les box et ça j'aime pas le produit en lui-même est très très bien puisque c'est un brumisateur de la marque Uriage donc Uriage c'est une très bonne marque de soins que vous pouvez trouver en parapharmacie et donc c'est de l'eau thermale elle hydrate, apaise apaise hydrate, apaise et protège naturelle et pure conditionnée à la source et là on a un petit flacon de 50ml elle est vraiment très bien franchement elle fait beaucoup de bien moi je sais que ça a été ce petit brumisateur là celui que j'avais déjà ça a été mon meilleur ami le jour de mon accouchement pour me rafraîchir parce que vous vous souvenez la semaine de grosse canicule en juin là où on n'en pouvait plus parce qu'il faisait à peu près 60 000 degrés c'est là que j'ai accouché autant vous dire que le brumisateur il était le bienvenu moi le brumisateur d'eau je m'en sers tous les jours tous les jours tous les jours dans ma routine une fois que j'ai nettoyé mon visage pour éliminer les résidus de calcaire après ma lotion tonique ou mon eau micellaire ce genre de choses j'aime bien toujours fignoler avec un petit coup d'eau pour ne pas terminer sur un produit mais vraiment terminer sur de l'eau pure basta ou bien en été quand il fait très chaud ou je vois on s'en est aussi servi de temps en temps sur les nids quand il était vraiment tout bébé quand il y a eu les fortes chaleurs après sa naissance c'est à fond dans le thème puisque voilà c'est un produit considéré comme étant un produit de soins donc en général on fait ses soins dans notre salle de bain avant de passer au produit suivant je me suis rendu compte que je ne vous ai pas donné les prix le séparateur à orteils alors dans le monde merveilleux de My Little Box ça coûte 4€ ça fait 25 balles 25 balles pour séparer ses orteils non merci 8€ ça se tient à peu près je trouve un peu cher mais encore une fois quand je vous disais les rangements de 24 places je les paye 4€ sur Amazon donc bon je vois qu'il coûte 5€ je suis capable de l'acheter ça se trouve on peut le trouver à 1,50€ sur Aliexpress peut-être mais je suis capable de mettre 5€ là-dedans je suis peut-être folle mais c'est comme ça et on continue avec et bien avec le produit My Little Box qui est le gel nettoyant peau fraîche encore une fois le packaging est à fond dans le thème puisque on retrouve encore l'espèce de petits confettis dans les tons verts un peu pastels et déjà le produit en lui-même et bien j'étais super contente mais moi j'arrivais presque à la fin de mon gel nettoyant et j'étais sur le point de m'en reprendre un autre c'est un produit qu'on utilise dans la salle de bain donc je trouve que ça correspond extrêmement bien au thème donc pas de soucis et écoutez ce petit gel nettoyant et bien ma foi il est très bien j'ai pas eu de soucis particuliers ils disent juste que c'est une texture de mousse onctueuse alors je suis pas du tout d'accord c'est un gel et j'ai voilà j'ai eu beau soit essayer de le faire émulsionner dans mon éponge conjac parce que moi c'est comme ça que je me nettoie le visage ou alors entre mes mains mais ça mousse pas donc non ça mytho un nettoyage de peau matin et soir qui désincruste vos pores et il mit les impuretés bon désincruste les pores à partir du moment où c'est un gel nettoyant bon je suis pas trop d'accord mais enfin bon bref les instruments vos doigts et un disque nettoyant le résultat votre peau est fraîche purifiée éclatante tout au long de la journée on nous parle de disque nettoyant puisque vu que j'ai été méchamment spoilée j'ai vu que parmi les goodies le rangement salle de bain à la place on avait un disque vous savez les espèces de comme une éponge nettoyante mais sous format de disque en silicone je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses donc on a les goodies qui sont adaptés à un des produits qu'on a dans la box donc ça super c'est pas toujours le cas et je trouve mine de rien que c'est pas mal logique et que c'est super bien et dans l'autre version du coup ils ont eu un goodies un petit disque pour nettoyer la peau avec le gel nettoyant qui est associé donc c'est logique en fait et ce qui est quand même assez paradoxal c'est qu'il n'y a absolument rien dans toute la box qui peut être rangé dedans franchement ils auraient mieux fait d'envoyer le disque nettoyant à tout le monde c'est à dire qu'ils parlent de ce goodies sur le produit que tout le monde a eu donc en fait ça crée une frustration je me dis pas punaise en fait il me manque un truc dans ma box c'est une odeur très 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 fraîche que j'aime beaucoup moi c'est vrai que les odeurs de mes produits c'est très très important pour moi c'est un point que à laquelle j'accorde beaucoup d'importance et puis écoutez bah côté de ça c'est un gel nettoyant voilà ça nettoie bien pas de soucis de ce côté là il est très efficace la peau est fraîche ça nettoie bien franchement c'est un bon produit la contenance est bien c'est du 100ml c'est un gel nettoyant qui coûte 9€ et enfin le troisième produit il s'agit d'un vernis à ongles et c'est un vernis Kiko et bah je suis super contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de vernis Kiko et mine de rien vous voyez ce beige là voilà ce beige qui est là le beige qui est là dans les petits points et tout le bordel et bah le vernis est beige et il est super beau et ça change d'avoir un vernis de ce style là parce qu'il y a des vernis rouges et des vernis roses autant vous dire qu'on en a un sacré paquet et c'est un beige mat donc ça je trouve ça top parce que les vernis mat c'est pas ce qu'on a le plus en règle générale en général les vernis Kiko c'est quoi ? c'est 3-4€ peut-être pas plus donc c'est pas très très cher et ils sont très bien franchement les vernis Kiko malgré le prix ils sont très bien alors je ne sais pas si c'est le 003 ou le 172 comme les vernis lux on a le capuchon supplémentaire honnêtement j'ai à part esthétique à part pour l'esthétique j'ai jamais réellement compris à quoi ça servait d'avoir un double capuchon là c'est vraiment un nude beige qui fait très couleur peau j'ai beau avoir plein de vernis dans mon souvenir j'ai pas l'impression d'avoir déjà eu cette couleur il est pas des plus faciles à appliquer je trouve sur certains zones il a fallu que je mette 3 couches pour avoir de l'opacité et du coup le dernier petit truc donc comme je vous disais c'était les indices sur le mois suivant donc si vous voulez avoir un petit indice sur ce qu'il y aura dans la box du mois de mars nos inspirations pour la box de mars c'est très japonisant tout ça en mars notre box part loin très loin elle apprend même une langue étrangère elle devient un écrin précieux avec des produits de beauté donc de full size un accessoire lifestyle alors des accessoires lifestyle ultra raffinés et un accessoire de mode qui ne vous quittera plus c'est simple on a du mal à la fermer donc et bien écoutez voilà pour cette box du mois de février petit bilan le thème très sympa le thème salle de bain prendre soin de soi décorer sa salle de bain etc moi ça me plaît beaucoup j'aime bien la partie goodies bah comme je vous disais il y a du bon et du moins bon et moi perso j'aurais remplacé j'aurais remplacé ce truc là contre la petite brosse dans l'ensemble c'est pas mal et pour les produits il y a du bon et du moins bon le gel nettoyant est très bien enfin dans l'ensemble ça correspond au thème un peu de redondance donc pas top mais dans l'ensemble c'est pas mal non plus j'attends que vous me disiez dans les commentaires la version que vous avez eue si vous avez des trucs différents de moi etc ce que vous en avez pensé si vous l'avez aimé ou pas ça j'aime bien toujours le savoir oui oh grosse nouveauté dans la My Little Box j'allais oublier j'allais complètement oublier ça y est My Little Box a mis en place un système de parrainage je sais pas pourquoi je crie wouh c'est la grosse fiesta attention My Little Box elle parraine genre ça y est c'est la news du sec tu sais non c'est juste que My Little Box maintenant a mis en place un système de parrainage donc si jamais vous avez envie d'aller vous inscrire je vous mettrai dans la barre d'infos il sera constamment je vous mettrai dans la barre d'infos mon code de parrainage alors attendez que je vous retrouve ce que ça vous donne ça vous permet d'avoir moins 3 euros sur votre première box et du coup si jamais vous vous abonnez bah vous même vous pouvez parrainer les gens et sur votre box suivante vous aurez également moins 3 euros voilà je vous le dis si jamais vous vous inscrivez à My Little Box via mon code de parrainage non seulement vous aurez 3 euros de réduction sur votre box mais j'aurai aussi 3 euros de réduction sur la mienne c'est donnant donnant franchement si My Little Box vous pouvez faire comme Birchbox je crois que c'est eux qui font ça où on pouvait au fur et à mesure des points qu'on accumule à force d'être abonné de recevoir des box d'avoir un espèce de compte de points et d'après pouvoir choisir des produits sur le site grâce à nos points fidélité ce serait génial franchement My Little Box mettez en place des points fidélité pour qu'on puisse choisir des produits sur votre site ce serait trop cool je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo mouah ciao ciao mouah je crois que c'est